Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Connaissez-vous cet organisme à but non lucratif qu'est l'AGEPA et qui est situé sur la rue de Lac-Duc à Victoriaville? Nous avons avec nous M. François Duguay qui en est le nouveau coordonnateur et qui nous donnera tous les détails de cette association. Bonjour M. Duguay. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais savoir que signifient ces lettres AGEPA? C'est un mot très simple. Dans le fond, on parle d'une association de groupes d'éducation populaire autonome du centre du Québec. Ah bon, alors ça éclaire un petit peu plus… Parce qu'on couvre vraiment toute la région des cinq MRC du centre du Québec. Ah, c'est quand même un vaste territoire. Oui, exactement, parce que parmi nos membres, on a à peu près près de 30 groupes qui sont membres de notre association. Ah, c'est bien. Et j'aimerais savoir aussi votre mission, c'est laquelle? Notre mission première, c'est vraiment la transformation sociale et la façon, notre moyen, c'est l'éducation populaire par des ateliers, par des actions aussi qu'on va faire, des actions citoyennes, des actions sociales. On est beaucoup aussi dans la défense du droit collectif. On est dans la lutte à la pauvreté. C'est vraiment, dans le fond, c'est que, je vais vous le dire un peu simplement, comme une de mes collègues me l'a dit, on est un peu des pelleteux de nuages, d'une certaine façon. Mais en même temps, c'est pour faire briller le soleil sur tout le monde parce qu'il y en a qui ont peut-être moins la chance d'en profiter. Ça fait qu'on essaie d'être le plus possible, de sensibiliser le grand public et aussi tous nos décideurs pour justement penser à tout le monde pour que chacun puisse avoir sa place. Sa place, c'est ça. Vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais ça que vous nous parliez plus en détail de vos dossiers principaux. Nos dossiers principaux, c'est beaucoup, bien entendu, la justice sociale. Comment je pourrais vous dire ça? Présentement, ce qui est très marquant, c'est tout ce qui est la justice climatique parce que la pandémie veut, veut pas. Elle a mis comme une espèce de, pas de bon, mais de serviette comme si on mettait en camouflet. Tout est axé là-dessus. Et on oublie beaucoup qu'il y a des gens qui continuent de vivre dans les situations de pauvreté, que les droits ne sont pas reconnus. Et à travers ça, notre projet principal cette année, c'est qu'on a engagé une nouvelle personne pour le projet d'inclusion numérique. Parce que ce qui arrive, on le sait, on ne peut plus vivre sans Internet aujourd'hui. On en est doublement conscient, triplement conscient. Donc, c'est vraiment, ça, je vous dirais que c'est notre projet actuel qui nous occupe beaucoup. Puis quand on parle d'inclusion numérique, on parle de couverture numérique, que l'accès Internet soit possible pour tout le monde à grandeur de la région, que ça soit de qualité à bas prix. Puis on va parler aussi de tout ce qui est la connaissance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas nécessairement la connaissance des moyens, comment utiliser les… Et aussi, le service, c'est un gros dossier. Je vous dis, là, je suis parti. Allez-y, allez-y. Ça nous intéresse. Dans le fond, ce qui est important, c'est qu'on parle aussi de toute l'accessibilité maintenant à l'information passe maintenant beaucoup par le numérique. Donc, on parle beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas habituées. On pense aux personnes âgées ou des gens qui sont plus éloignés, qui ont eu moins la chance d'aller longtemps à l'école. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on va faire. On veut faire aussi de l'éducation pour que les gens puissent avoir accès. C'est parce que dans un avenir approché, malheureusement, il n'y aura pas d'autre moyen d'avoir d'accès, par exemple, à nos dossiers au niveau du gouvernement, au niveau des services, que par Internet. Même les lignes téléphoniques, ça va devenir difficile. D'ailleurs, c'est déjà assez difficile. Déjà difficile, oui. Je vous dirais, grosso modo, c'est notre gros dossier présentement. OK. Et ça en est tout un. Ça en est tout un. Puis nous, on parle d'inclusion numérique. On parle aussi de fractures numériques. De fractures? De fractures, dans le sens qu'il y a vraiment un clivage entre ceux qui ont la chance d'avoir accès et ceux qui ne l'ont pas. C'est pour ça que nous autres, on essaie de raccorder ça pour faire l'inclusion. OK. Alors ça, c'est un gros dossier. Oui. Mais vous avez aussi des actions qui tournent autour de trois axes. Alors, quand vous parlez de l'éducation populaire autonome, c'est beaucoup en termes d'apprentissage, de connaissances? Oui. C'est beaucoup de... Quand on parle d'éducation populaire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un nouvel atelier qu'on n'a pas encore eu la chance de donner, mais qui devrait se donner prochainement. C'est tout ce qu'on appelle les fausses nouvelles. OK. Comment décortiquer? C'est quoi une bonne ou une mauvaise nouvelle? Malheureusement, dans les derniers mois, on a eu beaucoup d'exemples, autant au Québec que dans le monde, des gens qui... Comment qu'on peut se rendre compte qu'est-ce qui est de l'information qui est véridique? Comment vérifier certaines choses? Ça peut être aussi des ateliers comme quand vient le temps des élections. On a des élections régulièrement, soit municipales, provinciales, fédérales. Où est-ce qu'on fait des ateliers auprès des groupes? Comment fonctionne notre système politique? On serait surpris de savoir comment il y a beaucoup encore de nos citoyens qui ne connaissent pas exactement le fonctionnement. Puis aussi, l'importance, parce qu'on oublie l'importance de... Parce que s'impliquer en tant que citoyen, c'est pas juste aller voter, c'est aussi dans les actions quotidiennes. Ça fait que c'est différents ateliers comme ça aussi. On va faire des ateliers sur les préjugés quand on parle de l'aide sociale ou en termes avec la pauvreté. Ça fait que c'est différents ateliers qu'on donne normalement en présence. Présentement, je vous dirais que c'est assez sur pause, mais on est en train de modifier pour que ça se fasse de plus en plus en virtuel. Mais comme je vous disais tantôt, il y en a qui n'ont pas accès. Ça, c'est le problème. Ça fait que c'est un peu tout ça. On est vraiment entre deux mondes présentement. Ben oui, c'est ça. Et ça rejoint aussi un autre axe qui est la lutte contre la pauvreté. Oui, la lutte contre la pauvreté, ça reste vraiment majeur. Ça, parce que nous, on fait partie du collectif d'un Québec sans pauvreté. Donc, on va faire des campagnes de sensibilisation. Tous les ans, on va faire une campagne avec des cartes de Noël, avec des messages, pour sensibiliser autant nos élus que la population qui ont dit, oui, la pauvreté, ça touche plusieurs personnes. On y pense moins, puis on pense, par exemple, je pense à un autre exemple, un revenu minimum garanti. La CPU a peut-être amené ça de bien. C'est que là, on s'est rendu compte que là, il y a eu plus de personnes qui ont eu accès à de l'argent qu'auparavant, il n'y avait pas. Dans le fond, ce qu'on est, nous autres, ce qu'on souhaite, c'est que chacun ait au moins le minimum pour subvenir à ses besoins et bien vivre, parce qu'on vit quand même dans un pays riche. Je pense qu'on n'a pas à en être gênés et il y a moyen, justement, de partager cette richesse-là. C'est bien. Et aussi, les dernières actions par rapport au troisième axe, qui est de la mobilisation, de la représentation. Oui. Dans la mobilisation, on a eu une, justement, la semaine dernière, le 19 février. On était plusieurs représentants de groupes communautaires, d'associations étudiantes, même de syndicats, où est-ce qu'on a dévoilé une grande banderole à Trois-Rivières, avec un message qu'on voulait rassembler, qui était « Ensemble contre la pauvreté ». Et cette banderole-là est assez grande, parce qu'elle mesurait 6,5 mètres par 88 mètres. Rebonté, oui. Oui, c'est quelque chose. Ça fait que c'était vraiment une grosse action. Puis ça, ça a été fait par la Coalition des forces sociales, dont la GEPA fait partie, et aussi notre homologue de l'autre côté du fleuve, qui est le ROEPAM, le Regroupement des organismes d'éducation populaire de la Mauricie. Ah bon. Ça fait que ça a été vraiment une activité. Puis on l'a fait, bien entendu, en respectant les mesures sanitaires. Et ça, là-dessus, on est très à cheval, là-dessus. On fait très attention. D'après ce que vous me dites, il y a beaucoup de concertations entre organismes aussi. Absolument. Parce que c'est sûr que, quand je regarde, nous, notre association touche différents secteurs. Il y a des maisons de jeunes, il y a des organismes de famille, des organismes de défense de droit. Juste pour les nommer l'Association des locataires, la CEF, en tout cas différents comme ça. Même le support est membre, là. Ah, d'accord. Ça fait que c'est vraiment, là, on est une trentaine. C'est sûr qu'on aimerait encore élargir notre membership, mais ça, c'est dans les projets futurs, dans les prochaines années. Là, présentement, c'est plus difficile d'aller cogner aux portes, mais c'est vraiment dans notre objectif, un objectif à moyen terme. Oui, c'est ça. Et là, on a parlé d'action, mais il y a aussi des outils chez vous. Oui. Quand on parle d'outils, là, on parle de notre site Internet, on parle de notre Info AGPA, qui est un… Un bulletin. Un bulletin, oui, une lettre. Je ne sais plus comment l'appeler, qu'on envoie par courriel, justement, à tous nos membres. Alors, bien entendu, nos ateliers sont disponibles. Ils ne sont pas nécessairement disponibles aux membres de l'AGPA, ils sont disponibles aux organismes qui veulent justement avoir cette formation-là. Ils ont juste à contacter l'AGPA, puis ça nous fait plaisir de donner la formation. Vous nous avez parlé tout à l'heure de formation, justement. Oui. Vous nous avez parlé des élections. Oui. Vous nous avez parlé… Est-ce que vous nous avez parlé de savoir lire entre les lignes au-delà? Exactement. Quand je vous parlais des fausses nouvelles, c'est exactement ça. C'est ça. Ah, OK. Si j'avais à le vulgariser, on parlerait plus des fake news. C'était un terme qu'on a entendu tellement souvent, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans les derniers mois, dernières années. Parce que, veux, veux pas, c'est l'information, les sources d'information sont énormes. Il faut savoir lesquelles qui sont crédibles et pourquoi on va chercher telle information. Parce qu'il y a des gens qui ne vont chercher l'information que par les réseaux sociaux. Il y en a qui ne vont plus avec les formes conventionnelles qui sont les médias, soit écrits ou électroniques, télévisuels et compagnie. Et vous me parliez aussi qu'il y avait une formation bientôt, là. Oui. Ça, je vais le donner à la Maison des femmes le 8 avril. C'est justement cette formation-là qui va être donnée. Ah, bon. D'accord. Vous avez aussi, vous avez votre site qui est très élaboré. Je suis allée le voir et vraiment, on peut connaître beaucoup de ce que vous faites sur ce site-là. Merci. Vous avez aussi une page Facebook. Oui, nous avons une page Facebook où est-ce que toute l'actualité, là, tout ce qui passe au niveau des journaux, tout ce qui touche, dans le fond, la transformation sociale, les prises de position. Parce qu'aussi, on fait de l'action politique, mais non partisane. OK. Donc, on a tout le temps un point de vue. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est l'amélioration des conditions de vie de tout le monde. On veut que les gens puissent vivre dans une société plus égalitaire. Ça fait que c'est pour ça, c'est le sens de nos actions. Hum hum. Et justement, vous avez, on a des avenues possibles pour soutenir la GEPA. Il y a des avenues possibles pour les organismes et pour les individus. Alors, parlez-nous un peu de ça. Exactement. Les gens qui sont intéressés, ils peuvent venir tout simplement soit en devenant membre, en étant des sympathisants, autant des organismes que des individus. Des individus. OK. Fait qu'à partir de ce moment-là, ils ont le droit aussi, parce qu'à chaque année qu'on fait notre Assemblée générale, on fait aussi une activité d'éducation populaire. Juste pour vous donner l'exemple, l'année dernière, on a été chanceux. On a eu comme une entre-deux. On a réussi à faire en présentiel et on a fait la formation « Savoir prendre parole en public » avec une formatrice du Centre Saint-Pierre de Montréal. Ça a été très intéressant. En quelques mots, j'aimerais si vous avez un message à offrir à la population par rapport à la GEPA. Moi, le message que je voudrais dire, c'est l'importance de penser à tous. C'est sûr qu'on est beaucoup dans une phase, je vous dirais, de protection présentement, où est-ce que chacun, on a peur pour notre propre santé. Mais soyons conscients que nos actions ont un impact sur la société. Je me dis que c'est comme ça qu'on va vivre dans un monde meilleur. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.